Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Touma véhiculé par les oiseaux, les volailles, alors on a expliqué, on l'a déjà dit dans les chaînes précédentes, qu'un animal, un oiseau abattu sauvagement, un oiseau cachère abattu sauvagement, il véhicule certes une impureté, mais pas lorsqu'on le touche, uniquement lorsqu'on l'avale, qui est donc une touma plus légère. C'est une touma plus violente, quelque part, de véhiculer lorsqu'on touche, que plutôt lorsque l'on mange uniquement. Bonsoir ! Ok, retenez bien ce rapport de force, on va l'utiliser tout à l'heure pour faire une déduction par Calvachomère, par Aforsiori. Ok, on laisse maintenant ce rapport de force de côté, et on introduit une deuxième alcha maintenant. Quelque chose de très original, c'est que la Torah l'a dit, tu sais, un animal qui est vécu l'une impureté, c'est lorsqu'il était abattu sauvagement ou de manière naturelle. Mais si tu le fais la Shrita, il est cachère. Je vous pose une petite question technique. Imaginez que je fais la Shrita d'un animal, et qu'après, quand je vais commencer maintenant à vérifier ce qu'est des cachères, je trouvais un trou dans les poumons, un glattaref, un super taref. Eh bien, figurez-vous que l'animal ne véhicule pas d'impureté, parce que la Shrita, même si elle n'a pas rendu cachère l'animal, mais malgré tout, la Shrita a fonctionné, a servi, pour au moins empêcher à cet animal de véhiculer une impureté. Pour le moment, j'ai parlé des vaches, c'est-à-dire bovins, rovins, mais pas encore des volailles. Le sujet de notre Mujtah va être parlé des volailles, à la fois lorsqu'on va faire la Shrita, et lorsqu'on va leur faire la Melika, je vais y venir tout de suite. Je répète juste pour le moment, donc, c'est à la fin. D'abord, je vous ai fait pour le moment deux introductions importantes. L'introduction des impuretés véhiculées par les vaches et par les volailles, et le rapport entre les deux, que l'impureté véhiculée par la volaille, elle est beaucoup plus cool, beaucoup plus cala, légère, premièrement. Et deuxièmement, je vous ai introduit la Laha, pour vous dire que, lorsque j'égorge une vache, que je découvre qu'elle était très fa, qu'elle avait un trou dans les poumons, qu'elle pouvait avoir un trou dans l'œsophage et tout ça, et bien malgré tout, la Shrita, elle a quand même marché, pour que cet animal ne véhicule plus d'impureté. C'est plus une nevela. C'est une très faim, c'est autre chose. C'est plus une nevela. OK ? C'est bien ? C'est clair ? Maintenant, je vous dis tout de suite, le sujet de notre Mishnah va être double. Il va y avoir trois avis, en fait, et ça va nous faire comme ça un éventail des trois possibilités. À savoir, tout d'abord, imaginez, j'égorge un poulet, et lorsque je vais vouloir maintenant vérifier l'état des poumons, l'état des membres internes, je vais d'un coup découvrir, ou même, ça peut même être une patte mal cassée, il y a des halakhotes très friques dans Choulin, quels sont les chrits, les très fautes. En tout cas, une fois que j'ai fini de gorgé, j'enlise que l'animal, il est tarif. Est-ce que cet animal, ce poulet, cette volaille, va véhiculer une impureté ou non ? C'est plus explicite dans l'Epsuchim. Dans l'Epsuchim, la Torah, elle a parlé presque explicitement, uniquement d'une vache, d'une behemah, d'un bovin, d'un ovin, mais pas des volailles. Alors, ce qui va se passer, c'est simple, je fais tout de suite la... Je prépare le terrain, quoi. Rabbi Meir va déduire par déduction, comme ce qu'on a dit. Je ne comprends pas. L'impureté véhiculée par les vaches, elle est beaucoup plus grave que les impuretés véhiculées par les poulets. Si la Shrita permet de supprimer l'impureté des vaches, alors, en plus, en raison, qu'elle va fonctionner pour supprimer l'impureté des poulets. Ou de toutes les volailles cachères, d'espèces cachères. Premièrement, ça, ça va être une première discussion qu'il va y avoir entre Rabbi Meir et Rabbi Youda. L'autre discussion maintenant à savoir, elle est de savoir maintenant. Est-ce que je vais maintenant transposer, utiliser maintenant ces mêmes notions par rapport à la Mélika ? Vous vous rappelez de la Mélika, qu'on avait appris dans le Mishnah précédent, longuement ? La singularité de la Mélika. La Mélika, lorsque j'abats un oiseau, une taurine, une tortorelle ou un pigeon au Batamigdash, la Mélika, c'est que le coigne, il prend son ongle et il lui enfonce par la nuque, et il va comme ça lui écraser, lui perforer, lui trouer la trache artère et l'osophage. Cet acte à l'extérieur du Batamigdash, ça rend un animal taref. Ce n'est pas une bonne Shrita. Donc si ce n'est pas une bonne Shrita, si tu fais la Mélika en dehors du Batamigdash à une volaille, sache que ton animal, il va véhiculer l'impureté. Parce que c'est maintenant que tu l'as rendu ta rêve, ce n'est pas une manière d'égorger, d'abattre une volaille. D'accord ? Alors maintenant, c'est la question, elle va être de savoir. A l'intérieur du Batamigdash, imaginez maintenant, je vais prendre un Ratat, je vais lui faire la Mélika, comme il se doit. En théorie, ça devait la rendre permise, et qu'on allait ensuite la donner au coagisme à manger. Mais lorsque je l'ai sectionné pour voir un petit peu l'état des membres, j'ai découvert qu'elle était très faite. Elle avait un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, peu importe, dans les effets. Peu importe, elle avait là-bas, elle était très faite. Donc le corbagne, elle était invalide. Est-ce que maintenant, cette volaille, ce pigeon, véhicule-t-il une impureté ou non ? C'est-à-dire, si on est en dehors du Batamigdash et qu'on l'avait gorgé, c'était déjà une première discussion. Mais maintenant, est-ce que la Mélika aussi, elle a cette capacité de lever l'interdit complètement ? On va bien dire de nouveau, on va nous donner écoute. La Mélika à l'intérieur, dans l'enceinte du Batamigdash, c'est la même chose qu'une Shrita à l'extérieur du Batamigdash. Si la Shrita lève l'impureté, enlève, supprime le fait que l'oiseau ne véhicule plus d'impureté, alors à l'intérieur du Batamigdash aussi, la Mélika ne va plus véhiculer. Et Rabi aussi va nous dire, non, 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 là, il ne faut plus abuser. Étant donné que tu as déduit les oiseaux par Kalmar Homer, alors tu ne te limites que à ce qui est commun aux animaux, aux vaches. Donc si il y a la vraie Shrita en dehors du Batamigdash, mais la Mélika, si la Mélika, elle n'a pas été marchira complètement, elle n'a pas rendu kachère complètement, alors elle n'a même pas servi à supprimer la Touma véhiculée par l'oiseau Taref. Je vous ai présenté, maintenant je vous ai fait toute la Mishnah, Bézat HaShem, maintenant on va faire tout ça dans les mots. C'est clair ? J'ai préféré fonctionner plutôt que de découvrir, comme ça on est capable d'avancer, de mieux comprendre. Regardez, Malak Benimtsa Trefa, on parle d'un con qui était au Batamigdash, il a fait la Mélika, à la Khatatarov par exemple. Benimtsa Trefa, il s'avère que l'animal était Taref. Être Taref, ça signifie ne pas être viable pendant un an. J'ai oublié de le dire déjà depuis la Mishnah précédente, ne pas être viable pendant un an. Il y a plusieurs discussions, en tout cas, concrètement, dans Choulin, l'Agmara, la Mishnah, la Mishnah nous explicite plusieurs alakhot, des fois une pâte cassée, ça peut être même parfois Taref, des fois c'est réparable. Il y a plusieurs alakhot, comme on considère un animal qui est devenu Taref, c'est-à-dire qui est plus viable. S'il est plus viable, alors la Torah ne l'a pas permis à la consommation. Ok ? Maintenant, la Mishnah nous enseignez, Malak Benimtsa Trefa, il a fait la Mélika, il a abattu l'œuf, la Khatata-Ouf, il a abattu le pigeon. Malak Benimtsa Trefa, il s'est vrai qu'en fait, il a fait un membre interne perforé, de manière qui est invalide. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous enseigne, Enam etama Bebet Abliya, malgré tout, il ne va plus y avoir la fameuse impureté véhiculée par les poulets, par les volailles, lorsqu'on les avale, la Touma Bebet Abliya, la Touma lorsque ça passe dans le gosier. Oui ? C'est la Touma véhiculée, l'impureté véhiculée par les volailles. Tandis que Rabbi Yoda Omer nous dit, Rabbi Yoda Omer, Metama Bebet Abliya, bien sûr que ça véhicule l'impureté lorsqu'on l'avale, lorsqu'on va la manger. Ama Rabi Meir, Rabbi Meir, maintenant, il va venir se justifier. Il va nous faire la déduction comme ça. Je ne comprends pas. Certes, le passe-tout qu'il a parlé explicitement d'une behemah, d'une vache, d'un bovin, d'un bovin. Mais regarde, Ma im nivlat behemah, Regarde qu'à propos de la nivlat behemah, de l'animal, de la vache, qui a été abattue, morte, de mort naturelle, ou abattue sauvagement, Cheyi Metama Beemaga ou Beemasa, qu'elle véhicule une forte Touma par contact ou par transport. Et malgré tout, la Balatural m'a explicité que Le fait de l'abattre, de lui faire la chrita, ça va lui supprimer, ça va lui supprimer cette impureté pour la purifier. Mais ta heret, ça va purifier. Le fait que lorsqu'elle va ensuite être abattue, elle ne va plus véhiculer l'impureté. Même si elle est interdite à la consommation, la chrita a marché, a fonctionné, pour supprimer cette impureté particulière. Alors au même titre, Nivlat a off, Un, une volaille qui a été, Nevela, qui est morte par voie naturelle, Que est chez elle, Cheyena Metama Beemaga ou Beemasa, Elle ne véhicule pas cette forte impureté par contact ou par déplacement. Mais uniquement lorsqu'on l'avale, donc c'est une Touma plus légère. N'est-ce pas Enodine, n'est-ce pas plus forte raison, Cheyena Shritata Meta Heret et Trefata Mitoumata, N'est-ce pas plus forte raison que sa chrita va devoir maintenant, Va pouvoir permettre son impureté, Levé son incapacité de rendre impure. D'accord ? Logique pure. Si la chrita d'une trefa, d'une vache, Fait que la vache ne va plus véhiculer d'impureté, Alors au même titre et à plus forte raison, Même la chrita d'un poulet, Même s'il s'avère très fa, Le poulet ne va plus véhiculer son impureté, Puisque c'est une impureté moindre que l'autre. Donc la plus forte raison qu'elle ne devrait plus être véhiculée grâce à la chrita. Maintenant que tu as appris pour la chrita, Alors maintenant, viens, on va continuer, même pour l'amélika. Et maintenant regarde la similitude entre la chrita et l'amélika. Quelle est la singularité de la chrita ? C'est finalement, c'est le moyen par lequel la Torah t'a dit, Par cela, tu vas pouvoir manger l'animal. Ma matino, qu'est-ce qu'on a vu ? Quel est le point singulier ? Le dénominateur commun, Le chritata, lorsque l'on abat le poulet, la volaille, Cheï, quelle est la singularité de la chrita ? C'est que c'est un acte, Cheï marchant taba achila, C'est que c'est un acte qui va permettre à la consommation. Et aussi, Et ce même acte, il a aussi la capacité de lever l'impureté véhiculée. Et bien dans ce cas-là, Afmelikata, au même titre pour la melika, Le fait de tuer, comme Obetamikdash, En donnant son ombre par la nuque, La Afmelikata, au même titre pour la melika, Cheï marchant taba achila, Que Obetamikdash, entre parenthèses, C'est lui l'action qui va être marchir banchila, Qui va pouvoir permettre la consommation. Et bien, même lorsque l'animal, ça s'avère très fort, Il n'était pas viable, malgré tout, Cette melika va pouvoir lever l'impureté véhiculée par la tréfa. Rabi Yossi Omer, Tandis que Rabi Yossi vient et nous dit, C'est un troisième avis, c'est la vie intermédiaire, Qui va nous dire, attention, Puisque le poulet, les volailles, L'impureté levée par la chrita des volailles, N'est pas explicite dans les psukhim, Mais elle est déduite par raisonnement par aforciori, Alors là, on a une grande règle. Pour ceux qui se souviennent de Babakama, On a parlé longuement de ce Dayo, Le principe est simple, Lorsqu'on fait un calvachomer, On déduit par aforciori, Alors il faut se limiter à ce que la chose que tu as appris, Qui soit comme celui qui t'a enseigné, Et ne pas rajouter plus. On apporte toujours l'exemple, Si un petit enfant peut lever 10 kilos, Moi qui suis un grand, Je vais pouvoir moi aussi lever 10 kilos. Ça c'est un bon calvachomer. Mais dire moi qui suis un grand, Qui suis 6 fois plus lourd et plus haut que le petit enfant, Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir lever 60 kilos. On ne pourra pas faire une déduction par aforciori, Parce que sinon quoi ? 60 kilos, peut-être 80, peut-être 80. Alors on a une règle qui nous dit, Celui qui est déduit par aforciori, Tu ne vas pas pouvoir déduire des capacités, Des propriétés plus fortes que celui qui le lui enseigne. C'est la source par laquelle tu apprends l'alakha. Donc c'est ce que nous fait Rabi aussi, Il nous dit attention, Tu ne pourras pas apprendre pour la volaille Plus que ce que tu as trouvé chez la nivlat behemah. Dans une behemah qui a été morte, Qui est en fait très fâche, Je ne peux pas dire nivlat, Enfin moi même. En tout cas, Shritata metaharata avallomelikata. Au même titre que pour les vaches, Pour les bovins et ovins, Tu as trouvé que c'est la Shrita qui rend pure. Et tu n'as pas vu la base de Melika. De ce fait, avallomelikata, La Melika ne va pas rendre pure. Au même titre non plus, Tu ne pourras pas déduire que la volaille Va devenir pure grâce à la Melika. Si vous regardez maintenant le Barthénorah, Faites-le tout seul si ça vous intéresse, C'est facile à lire, On a bien expliqué Baruch HaShem, Mais ce qui est maintenant là, C'est le dernier Keta, Le dernier morceau du Barthénorah, Qui commence par le Diborah Matril, De Rabbi Ossiomer, Daïa, L'Abbé Benadine, Et nous dit que, Il s'avère qu'il y a donc trois avis sur la question. Rabbi Meir qui nous dit, Rabbi Meir Savar, Qu'il s'agisse d'une Shkita ou d'une Melika, Ça enlève, Ça supprime complètement l'impureté véhiculée, Si l'animal s'avère t'aref, Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir Savar, A l'opposé, Que Ben Shkita Ben Melika, L'homme a hane betrefata, Ba'of, L'Otsiya, Mide Nevela, Que la Shkita comme la Melika, Ne fonctionne pas, Pour lever l'impureté, L'impureté des volailles, Entre parenthèses, Dans le Tosotion Tov, Il nous rapporte qu'un Biouda déduit d'un Pesuk, Il y a une insistance là-bas, Dans la paracha, Qui va parler de la Nivlat, Behemah, Une insistance qui va nous dire, Par laquelle Rabbi Meir Savar, Il déduit que les poulets, Leur impureté n'est pas levée par la Shkita, D'accord ? Et les autres, Ils expliquent, Ils interprètent le Pesukim autrement, Donc ils déduisent par Kala Frumel, Et on a, Rabbi Meir Savar, Et Rabbi Meir Savar, Il pense que, Shkita Mahanya, La Shkita fonctionne, L'Amélicane ne mange pas, Et, Ve'alakha, K'Rabi Yossi, L'Alaakha, Elle est retenue comme Rabbi Yossi, Et c'est tout pour aujourd'hui, Juste que nous en sommes pleins, L'Aslakha, K'Otubu, Salaam.